Mettez-vous en ligne, 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 et désolé pour tout à l'heure, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne massivement, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, chers parents, chers amis, chers frères, mettez-vous en ligne, on va se laisser, mettez-vous en ligne, on va se laisser, Mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne Mettez-vous en ligne, on va se laisser Mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, on va se laisser J'espère que vous allez très bien J'espère que vous allez très bien j'espère que vous allez très bien mettez vous allez chers parents voilà c'est pas pour durer on va aller vite on va aller droit au but on va être bref rapide et juste alors bonjour bonjour à tous et à toutes pour tous ceux qui ne me connaissent pas je suis l'incontournable guerrier complé tout terrain l'homme dont on parle l'autre n'a pas fourre aux yeux l'homme qui ne marche pas c'est moi vous pouvez aussi m'appeler devant la vie l'homme n'est rien gouverneur italien docteur mon don appellement bonbon laisse-moi mourir 5 est plein droit et le padrino camarides ou la moudia alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de charles bregoudet vous allez regarder la vidéo plus tard mais ce qui importe c'est de dire la vérité à charles bregoudet vous savez charles bregoudet a manipulé livre tricot la jeunesse ivoirienne la jeunesse ivoirienne et le fpi à son temps avait fait de lui une référence de la lutte anticoloniale en en cour d'ivoire mais seulement non seulement en cour d'ivoire mais oui au tout autour tout autour des trucs de la cour d'ivoire c'est à dire au delà même de la cour d'ivoire donc les pays voisins charles bregoudet était devenu une référence les gens ont suivi et dans ce militantisme des ivoiriens ont perdu leur vie des jeunes ivoiriens qui se faisaient appeler patriotes des jeunes patriotes sont morts par milliers suite au discours de charles bregoudet au slogan de charles bregoudet et qui ces slogans qui donnaient de l'espoir à cette jeunesse comme quoi avec le menu on pouvait lutter et avoir guère de cause malheureusement on n'a pas eu guère de cause malheureusement tout ce qu'on a connu c'est la mort le désastre et la fuite des cerveaux l'exil c'est tout ce que les gens ont connu suite aux actions de charles bregoudet bregoudet ne peut pas venir sur un plateau de télé aujourd'hui et faire croire aux gens que non il était un simple jeune étudiant et qu'il ne savait pas ce qu'il faisait un bon il était jeune étudiant il savait pas ce qu'il faisait à ou ça c'est un nouveau ça mais à ce que je sache bregoudet de même génération que le guillaume sur le guillaume là il n'a pas dit ce qu'il faisait était mauvais et qu'il était un simple jeune étudiant et donc on sait qu'il faisait était mauvais non sur le guillaume est resté constant dans sa démarche même s'il reconnaît avoir commis des crimes encore d'ivoire il a demandé pardon mais nous les autres si on ne veut pas pardonner à son regard ou bien si on lui a pardonné mais selon dieu le jugera mais il est resté constant dans sa démarche politique qu'il entamait mais bregoudet ne peut pas venir mentir ou bien venir dire aux ivoiriens qu'il s'était trompé un qu'il était jeune étudiant donc il savait pas ce qu'il faisait un bon bleu tu savais pas ce que tu faisais donc tous ces slogans tu poussais les gens pas milliers dans les rues à les militer des gens mouraient tu prenais même ton matelas pour aller devant le 43e biment et tu demandais à la jeunesse ivoirienne d'aller se coucher là bas l'armée française a tiré sur les jeunes ivoiriens beaucoup sont morts pas milliers même si le dépôt des gens ont perdu la vie d'autres sont tombés dans la lagune ils se sont fait bouffer par des crocodiles ils se sont fait bouffer par des alligators ils se sont fait bouffer par tout ce que vous pouvez imaginer des poissons aujourd'hui sur live tv on lui pose donc des questions concernant le mii c'est à dire la monnaie que la Côte d'Ivoire voulait créer et il dit non il était jeune donc ce qu'il disait sur la monnaie que la Côte d'Ivoire devrait créer il savait pas ce qu'il disait et qu'on ne crée pas monnaie comme ça ah bon donc toi aujourd'hui Charles Bleu Goudet tu n'es plus jeune tu es devenu âgé donc on crée plus monnaie comme ça on crée la monnaie commune tu es devenu économiste tu as étudié maintenant tu as fini tes études tu as étudié maintenant l'économie donc tu sais qu'on ne crée plus la monnaie comme ça ah bon on lui pose la question sur la présence de l'armée française en Côte d'Ivoire et il nous fait comprendre que la présence de l'armée française en Côte d'Ivoire est une bonne chose parce que la France est un partenaire fiable de la Côte d'Ivoire ah bon donc aujourd'hui la présence de l'armée française en Côte d'Ivoire est une bonne chose je comprends pourquoi Babo ne veut plus le sacré je comprends pourquoi des gens disent ok il a vendu la lutte ce que les Gauds disaient c'est à dire les Babo ou rien là c'est aujourd'hui on leur donne raison quand ils disaient qu'Afi avait trahi la lutte on disait oh vous aimez trop divisés conclusion Afi a adhéré au sein du RADP il a signé d'accord avec le RADP pour que son parti le FPI d'aujourd'hui dirigé par Afi puisse en faire alliance avec le RADP au cas où le candidat Afi perdra les élections de l'année 2025 c'est à dire si Afi perd et qu'il ne va pas au deuxième tour il va se rallier au RADP c'est un tel accord qui a été signé Blé Goudé étant l'allié d'Afi parce que c'est clair Blé Goudé étant l'allié d'Afi mais il prend la même démarche mais qui a dit que le francif est une bonne chose mais c'est Alassane Ouattra qui a dit le francif est une bonne chose c'est le RADP qui prône la bienveillance l'amour de la présence de l'armée française sur le territoire ivoirien donc si Blé Goudé suit cette même démarche on comprend automatiquement qu'il fait partie du RADP qu'il fait partie de truc moi cela ne me cause pas problème un militant un simple militant peut choisir n'importe quel parti politique et adhérer au sein de ce n'importe quel parti politique moi comme ça je peux dire je fais partie du RADP je fais partie du RPI je fais partie du truc du PPSI je fais partie du PDCI ou bien je suis indépendant et je fais partie de la société civile parce que moi complet je n'ai jamais été leader d'un parti politique en Côte d'Ivoire et pousser les gens à aller se faire tuer massacrer je n'ai jamais été leader comme Alassane Bagbo, Blé Goudé, Conson nous les autres on a été militants mais on n'a jamais été leader des partis politiques ou des mouvements politiques chose qui est très différente des actions menées par Blé Goudé parce que lui il a été leader de la galaxie patriotique il a été et il est toujours le leader du COGEP il a mêlé des actions et ses actions ont provoqué des milliers de morts il y a eu quand même 3000 morts et dans ces 3000 morts il a sa part de responsabilité aujourd'hui il ne peut pas nous faire comprendre que non il savait pas ce qu'il faisait ah tu ne savais pas ce que tu faisais tu vois Blé Goudé c'est un lâche Soro Guillaume n'a jamais dit il a pris les armes il a fait il n'a jamais dit qu'il ne savait pas ce qu'il faisait il est constant il est resté constant il dit oui il a pris les armes mais il fallait qu'il prenne les armes et tout et il est resté dans ça et il a demandé pardon pour dire bon ceux qui sont moi je demande pardon et tout pour tout ce qu'il a fait mais il ne ne renie pas son passé il ne dit pas que ce qu'il avait fait était mauvais mais toi Blé tu n'étais plus un enfant tu n'étais plus un enfant quand tu prenais la décision là tu criais on te donnais des millions de francs CFA tu es devenu milliardaire dans tes actions aujourd'hui tu vas nous faire comprendre que non tu ne savais pas ce que tu faisais ah bon il fallait qu'on t'amène à la CPI d'abord et que de là-bas tu reviennes pour dire tu ne savais pas ce que tu faisais ah Blé vraiment ceux qui suivent encore Blé et Afi Nguesson ces militants qui sont derrière eux là ce sont tous des lâches c'est des gens parce que vous ne pouvez pas dire vous menez une lutte pour le bien-être de l'Afrique vous ne pouvez pas dire que vous êtes des patriotes pour une autre niveau indépendante vous êtes des patriotes pour le bien-être de l'Afrique pendant que vos leaders tiennent certains propos qui sont contraires à vos idéologies malgré cela vous les suivez vous êtes derrière eux mais qu'est-ce que vous voulez au juste ? c'est comme Afi Nguesson qui a des militants FPI qui disent eux leur leader c'est Afi mais ils voient Afi qui signent un accord avec le RHDP un accord qui stipule que au cas où il y a élection et que le candidat du FPI ne va pas au deuxième tour alors il doit soutenir le RHDP au cas où le candidat du RHDP ne va pas au deuxième tour il doit soutenir le candidat du FPI si ce dernier allait au deuxième tour donc c'est un accord qui est clair ça veut dire les deux partis politiques trouvent un accord commun pour dire qu'ils ont la même vision politique parce qu'avant de signer un accord avec quelqu'un c'est que vous avez la même vision vous avez les mêmes projets mais est-ce que vous qui suivez Afi Nguesson vos projets politiques sont les mêmes que les projets politiques du RHDP ? l'idéologie politique qui vous anime à adhérer au sein du PDCI ou bien du FPI c'est qui vous avez poussé à adhérer au sein du FPI ? est-ce que c'est cette même idéologie que le RHDP prône ? je n'arrive pas à comprendre donc si vous comprenez que ce n'est pas la même idéologie que le RHDP prône pourquoi êtes-vous derrière Afi ? maintenant vous les soi-disant les gens du COGEP vous qui dites que vous êtes derrière Charles Bregoudet quelle est votre vision politique ? quelle est votre idéologie politique ? qu'est-ce que vous prenez ? qu'est-ce que vous proposez aux Ivoiriens ? parce que avant d'être membre du COGEP Bregoudet quand il prenait la parole et il mobilisait les gens vous êtes tombé fond de lui par rapport à ce qu'il prenait c'est ce qui a fait de vous des membres du COGEP c'est-à-dire une Côte d'Ivoire indépendante militairement parlant qui n'envoie aucune force étrangère sur son territoire mais qui se prend en charge sur le plan militaire sur le plan de la défense une Côte d'Ivoire qui va essayer d'avoir sa propre monnaie pour ne plus dépendre du franc CFA n'est-ce pas cette Côte d'Ivoire que vous voulez ? une Côte d'Ivoire qui va vouloir signer des accords avec des partenaires internationaux y compris la France et les autres grandes puissances la Chine, la Russie, l'Amérique, l'Allemagne, peu importe pour essayer, je dis bien pour essayer gagner, gagner n'est-ce pas cette Côte d'Ivoire que vous voulez ? ou la Côte d'Ivoire gagne et les autres qui veulent faire du business avec la Côte d'Ivoire gagne aussi mais l'idéologie que Charles Blegoudet suit non seulement il dit non la présence de l'armée française en Côte d'Ivoire est une bonne chose donc en réalité ce n'est plus quelqu'un qui veut une Côte d'Ivoire indépendante sur le plan de la défense donc il n'est pas loin, il n'est pas différent de ceux que vous appelez sous-préfet français dans les pays africains ah oui parce que comment la France agit ? elle agit par le biais de son armée c'est à travers leur présence militaires qui se trouvent dans les différents pays africains qu'ils ont eu une influence sur nos dirigeants parce que quiconque ne fait pas la volonté de la France alors leurs militaires qui sont sur place ils fournissent des armes à des groupes armés pour faire des coups d'état ou bien à faire du terrorisme c'est tout et c'est ce qui se passe voilà pourquoi les autres pays décident de chasser l'armée française sur le territoire de leur pays ou bien sur le territoire de leur pays mais Charles Blegoudet toi tu dis non tu es d'accord pour ça ok donc tu n'es pas différent d'Alassane donc vous qui êtes derrière Blegoudet là vous les membres du COGEP quelle est votre vision politique ou bien vous étiez tous traite et vous faisiez simple d'être des patriotes parce que vous ne pouvez pas vous auto-proclamer des patriotes et agir comme des petites traites vous n'êtes pas différent de Bazoum vous n'êtes pas différent d'Alpha Condé vous n'êtes pas différent de Blaise Compaoré vous êtes dans la même lignée politique vous êtes pareil il n'y a aucune différence entre vous et ces gens là lorsqu'on parle de monnaie mais lorsqu'on dit le franc CFA est le franc des colonies françaises est-ce que ce n'est pas la signification ? franc CFA franc des colonies françaises c'est clair ça n'a pas autre signification ça veut dire franc des colonies françaises c'est la signification du franc CFA cette monnaie est fabriquée en France ce n'est pas fabriqué en Afrique aucun pays africain ne fabrique le franc CFA cette monnaie est fabriquée dans une ville française qu'on appelle la chamalière et quand c'est fabriqué au sein du franc CFA les 14 pays ou les 16 pays qui regroupent le franc CFA la France prend 50% et donne 50% au reste des pays membres du franc CFA ça veut dire la France prend au moins 400 milliards de franc CFA par un 400 milliards de franc CFA je dis non c'est pas moi elle prend 400 milliards de franc CFA par moi parce que par moi elle doit envoyer de l'argent en Afrique donc ça ça renforce à l'économie française mais toi Bregoudé quand tu dis le franc CFA est une bonne chose en bon donc tu ne veux pas être indépendant économiquement parlant avant même que la création de l'Euro naisse en Europe ici chaque pays européen avait sa monnaie la France avait le franc français l'Espagne avait sa monnaie le Portugal avait sa monnaie l'Espagne avait l'Allemagne avait sa monnaie la Suisse avait sa monnaie et l'Angleterre avait sa monnaie suite à ça ils ont décidé d'un accord commun de créer une monnaie commune et c'est comme ça mais en Afrique qui a décidé qu'on crée une monnaie commune c'est la France qui nous a imposé cette monnaie et cette monnaie n'est même pas fabriquée en Afrique c'est fabriqué en Dieu de l'Afrique et vous voulez être indépendant comment on ne peut pas souffrir si c'est-à-dire c'est-à-dire politiquement parlant le jour où on fût sur la France un peu nous couper les vivres un peu dit bon je fabrique la monnaie mais ne donnez pas la monnaie à tel pays je sanctionne un tel pays parce que je confisque ces avoirs ici en France donc si la France on ne fabrique pas la monnaie pour envoyer ça chez nous on fait comment ? en aimant économiquement parlant la mort la famine et c'est ça qui crée l'exode l'exil les gens fuient parce qu'ils ont fait parce que la politique monétaire n'est pas bien menée on ne nous donne pas tout l'argent qui nous appartient et la France dit que cette partie de l'argent les 50% c'est pour prêter c'est pour donner des prêts aux pays africains au cas où ils en ont besoin parce que si elles donnent tout l'argent ils ne vont pas bien gérer comme si nous sommes des gamins donc nous en Afrique on ne peut pas bien gérer notre argent donc la France coupe 50% c'est-à-dire si c'est 100€ la France prend 50€ et donne 50€ à 16 pays ils n'ont qu'à partager ça entre eux vous comprenez ? comment l'Afrique va évoluer ? et les gens se plaignent de ça au lieu des trucs de vous lever pour dire à nos dirigeants qu'on appelle un truc des sous-préfets français de bouger les fesses non Bleu Goudet il rentre dans le même jeu et il dit non c'est une bonne mort quelle est cette lâcheté ? à quoi ça ? tu as tué les gens ? tu as fait tuer des gens pour rien ? pour finir tu te rallies ? quelles sont ces bêtises ? oh mais vraiment le gars là qui est gana là le petit gana là a sa propre monnaie ? ce petit gana a sa propre monnaie là ? la petite guinée 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 qu'on a crée a sa propre monnaie pourquoi la Côte d'Ivoire qui est plus riche que la guinée ne peut pas avoir sa monnaie ? pourquoi ? la guinée qui est pauvre là ils ont leur propre monnaie ils vivent de ça quand ils voient qu'il est riche que la guinée on ne peut pas avoir notre propre monnaie c'est un problème donc les guinéens ils sont plus intelligents que les ivoiriens les ganiens sont plus intelligents que les ganiens que les ivoiriens eux ils ont la tête de créer monnaie mais nous on n'a pas la tête même si on était bête pour créer une monnaie il suffit d'appeler des économistes des autres pays pour dire on veut fabriquer notre monnaie sur notre pays combien ça ? on ne peut pas encore faire ça on les appelle des messieurs économistes on peut les appeler pour fabriquer pour nous aider à battre monnaie dans ça on ne peut pas et cette partie que la France confisque les 50% quand nous sommes en crise elle nous donne sous forme de prêt c'est-à-dire elle ne dit pas que c'est notre argent elle nous donne ça comme sous forme de prêt c'est-à-dire elle dit bon je vais prêter de l'argent aux pays africains en retour il y a des intérêts il y a des intérêts c'est-à-dire si ton pays est en galère la France dit bon je te donne un prêt pourtant les prêts ça quitte dans les 50% que la France confisque ici en France donc elle te donne un prêt de peut-être 200 milliards de francs et elle te dit avec intérêt donc les 200 milliards tu dois rembourser au moins 500 milliards dans la France combien 300 milliards avec intérêt de 100 milliards dessus et c'est dans ça on est on souffre dans ça avez-vous déjà vu un pays francophone genre du franc CFA évoluer vous voyez les pays francophones en Afrique évoluer ? non mais l'Algérie le Maroc ils faisaient aussi partie du franc CFA ils sont sortis de cette monnaie ils ont pris la décision de quitter le franc CFA aujourd'hui ils ont la propre monnaie est-ce que les marocains n'ont pas leur monnaie ? les algériens n'ont pas leur monnaie ? nous on attend quoi pour fabriquer notre propre monnaie ? si les maghrébiens qui faisaient partie du franc CFA ils ont compris que non il était hors de question d'y rester parce que ça a empêché leur pays d'évoluer ils sont sortis aujourd'hui là tous les noirs oui j'aimerais préciser tous les noirs ils vont pas dans les pays maghrébiens parce qu'ils ont battu leur propre monnaie aujourd'hui leur pays se développe c'est nous on va là-bas et puis nous on traite pourquoi nous on peut pas quitter aussi cette monnaie ? quelles sont ces bêtises ? donc Blanc Goudet était lâche c'était caméléon politique et donc quiconque est fidèle de Blanc Goudet il devrait quitter derrière Blanc Goudet immédiatement parce que c'est sa mort politique qu'il a prononcé je comprends mieux pourquoi il avait interdit à sa femme hein de faire la commission de Laurent Babo puisque Babo était à la CPI il y avait une incompréhension que Laurent Babo il y avait une incompréhension entre Afi et Babo ceux qui disent pourquoi Babo n'a pas envoyé des hommes politiques pour avertir Afi oui il l'a fait à plusieurs reprises tous les hommes politiques qui partaient à la CPI ils leur faisaient comprendre que tel tel il ne voulait pas qu'Afi fasse tant tant quand il partait qu'est-ce que le camp d'Afi disait ? le camp d'Afi disait que non c'est pas Babo qui a dit ça qu'est-ce que c'est de la manipulation en ce temps Abu Draman Sangaré se faisait le gardien du temple donc il disait tous ceux qui partaient là-bas pour envoyer le message de Babo à Afi il disait que non ce sont des manipulations d'Abu Draman Sangaré et d'Esséphane Kipré et que ce n'est pas Babo qui qui avait envoyé ces personnes c'est comme ça Babo il sait que comme c'est son bon petit qui est bregoudé et la femme de bregoudé vit avec Afi bregoudé s'attend très bien avec Afi bregoudé étant dans la même cellule que Babo Babo a dit bon je vais dire à la femme de breg comme il vit elle vit avec Afi de dire ceci à Afi comme ça Afi va comprendre que la femme de bregoudé n'a pas été manipulée par qui que ce soit et que le message qu'elle va envoyer à Afi ça vient directement du côté de Babo blegoudé il dit quoi Babo demande à la femme de blegoudé d'aller faire la commission Afi blegoudé se pose pour dire ma femme ne donne aucune commission Afi ah bon mais pourtant tu dis c'est ton père ah ton père envoie maintenant ta femme et tu dis tu dis à ta femme non ne fais pas la commission de ton père mais comment on peut comprendre ça ça veut dire ça veut dire tu étais dans le coup donc si les gens disaient que tu manquais de respect à Babo on comprend mieux tu ne peux pas dire c'est ton père tu dis Babo est mon père il est mon père hein je vais toujours le conseiller donc ton père envoie ta femme et tu dis à ta femme pas question faut pas elle va faire la commission de ton père alors mais tu es quel genre d'enfant tu es quel genre d'individu là tu dis non il devrait envoyer des personnes politiques qui appartenaient à des partis politiques mais il a essayé en envoyant des personnes politiques mais quand le message de Pate Sheafi il disait que non c'est de la manipulation de la part du clan Babo donc c'était pas Babo qui envoyait ces personnes donc il a décidé d'envoyer la femme de son fils politique puisque tu dis c'est lui qui t'a formé politiquement pardon tu dis il est ton père politique donc il envoie ta femme et tu dis non pas question ta femme ne bouge pas alors mais tu veux quoi aujourd'hui vous êtes libérés tu veux le croiser tu veux le croiser pour faire quoi tu veux le rétidit non les gens te mettent les bâtons dans les roues mais oui ils vont te mettre les bâtons dans les roues avec ce que tu prends que non l'armée française est bien quand il voit mais Babo lui il dit l'armée française dans la partie donc dès lors que toi tu dis c'est ton père politique et que tu le considères comme ton père tu n'as plus la même vision que lui vous prenez une politique différente tu veux qu'il fasse quoi de toi parce que s'il t'accepte auprès de lui tu vas être un traître tu vas le trahir tu vas encore le vendre et il ne veut plus se retrouver dans une prison quelconque la prochaine fois donc pour mettre un terme à ça il ne veut plus te recevoir va prôner ton idéologie politique qui te sient ton père Afrique que tu as considéré tu as préféré Afrique que Babo il s'est rallié au RADP va te rallier au RADP arrête de truc d'être d'être la cinquième colonne au sein du PPACI parce que tu n'as plus ta place au sein du PPACI il faudra que ça soit clair tu es un vendu un voyou politique un compétent politique et un un caméléon politique sur ce donc sur ce sur ce on est ensemble ciao que Dieu vous bénisse qu'il soit avec vous on est ensemble